On a eu ce cas-là aussi, où une femme, après avoir été harcelée, on a mis ça de côté, la direction a mis ça de côté, malgré toute la défense qu'on a fait, elle a eu un cancer à l'estomac. C'est grave, ça démolit les gens. Moi, j'ai travaillé à Renaud-Flin après les débuts des années 70. Donc, maintenant, je suis à la retraite, bien sûr, depuis un certain temps. Donc, je suis rentré en 72 à l'atelier de la couture. Et justement, comme à la RATP, dans l'automobile, il n'y a que 10% de femmes. Et le plus gros atelier à l'époque, en 72, c'était celui de la couture. Et j'ai été surprise d'entendre qu'il était dénommé par les hommes le parc à moules. C'est-à-dire que déjà, il y a un côté hyper sexiste et choquant d'un atelier de 500 femmes, 550 femmes, qu'on dénomme comme ça. Dans mon livre, je parle de ça, de la question du sexisme qui était très, très fort. Et puis, après, je suis devenue déléguée à la CFDT qui, à l'époque, était une CFDT oppositionnelle. J'ai vécu des choses, moi-même, en tant que déléguée, forte, notamment. Un jour, j'allais à la salle syndicale et c'était très, très loin. Et j'ai rencontré un exhibitionniste. J'étais très choquée que dans mes musiques, il y ait des cas comme ça. Ensuite, j'ai dû défendre des ouvriers, là. Je raconte un cas où un ouvrier sur chaîne vient me chercher. Dans les années 80, oui, années 80, il avait eu un avertissement parce qu'il avait ennuyé une femme. Il me dit, j'ai embêté une femme, je l'ai touchée, j'ai rigolé avec elle et donc j'ai un avertissement. Donc, je lui ai dit, je vais aller voir et je vois la femme. Elle était furieuse. En fait, il a reçu des sexuellement tout le temps. Il s'exhibait devant elle, il l'a touchée et elle n'en pouvait plus. Donc, il a eu un avertissement. Mais c'était tout. Donc, je vais voir l'ouvrier et je lui dis, écoute, je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est inadmissible ce que tu fais. C'est complètement machiste, tu n'as pas à traiter les femmes comme ça. Donc, moi, je ne vais pas te défendre en tant que déléguée. Il m'a traité de raciste parce qu'il était marocain. Je lui ai dit, non, je ne suis pas raciste, je suis féministe. Donc, pour moi, ce n'est rien à voir. Mon mari est marocain, donc ça n'a rien à voir. Dans les années 2000, j'étais embauchée au CE et une jeune femme qui était harcelée en mécanique, là où travaillait mon mari. Donc, on l'a défendue et alors lui, c'était tout le temps, toute la journée. Il l'applaudait, il disait tous les jours, il parlait de choses sexuelles, etc. Elle n'en pouvait plus. Au bout d'un moment, elle craquait. Elle avait dit au chef, son chef, c'était un gars délégué de la CGC qui ne voulait pas l'entendre parler. Donc, elle est venue nous voir à la CFDT. Et puis, on a dit, on va faire quelque chose, il faut porter plainte. Et on a, sans donner son nom, on a fait un traque sur l'usine. La direction de Renault était furieuse. On va ça à la CFDT. C'était l'omerta. Il ne fallait pas du tout en parler. Donc, sur ce cas-là, sur cette jeune femme-là, c'était très, très dur pour elle. Elle était vraiment harcelée tout le temps. Et on avait tout le monde contre nous. On avait la CGT qui défendait le harceleur, la direction contre nous, la CGC contre nous. Et donc, on s'est fait aider par la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui existent encore et qui commençaient. Et on a fait un stage de formation pour les délégués de la CFDT. Et ils étaient complètement abasourdis de savoir ce que les femmes subissaient dans les entreprises. Ils ne se rendent pas compte, certains hommes, certains militants. C'est pour ça que je trouve que ce qui se passe pour Ahmed, franchement, chapeau, chapeau bas à Ahmed. Et tous les témoignages des femmes de l'ARATP pour le défendre, je trouve ça formidable. Il y a un basculement qui se fait depuis quelques temps, depuis le mouvement Mutu. Les femmes libèrent leurs paroles. Et des hommes, enfin, ouvrent les yeux et les défendent. Pas seulement par solidarité, mais parce qu'ils pensent que ça doit changer. Je trouve que Ahmed est très courageux. Franchement, il ne faut pas qu'il ait toute cette sanction qui soit l'essentiel. C'est inadmissible. C'est le monde à l'envers, là. Ce n'est pas possible. Je compatis totalement avec ce que subit Ahmed, lui aussi les victimes. Ça arrivait dans le dernier cas dont j'ai parlé. Mon compagnon était avec moi et défendait la copine. Et l'agresseur l'a agressé au couteau dans l'usine. Et la direction a couvert ça. La direction de Renaud a couvert cet incident. Donc, c'est vrai que les défenseurs, souvent, même si c'est des hommes, ils se retrouvent du côté de la victime et c'est eux qu'on accuse, qu'ils deviennent les coupables. C'est ahurissant. C'est le monde à l'envers. Donc, vraiment, aucune sanction pour Ahmed. Et moi, j'en ai parlé autour de moi. Je suis féministe dans des associations féministes. Et j'ai demandé aux féministes de soutenir et de signer la pétition pour Ahmed. C'est très, très important que ça se sache partout. Quand on est traumatisé comme ça et qu'on est harcelé, ça peut démolir les gens. Ça pouvait créer des pathologies, non seulement des déséquilibres mentaux. On peut devenir complètement dépressif, etc. Dépressive. Mais ça peut aussi créer des pathologies physiques. Donc, on a eu ce cas-là aussi où une femme, après avoir été harcelée et n'a pas pu faire de procès. Et puis, finalement, on s'est retrouvée comme coupable. Et on a mis ça de côté. La direction a mis ça de côté. Malgré toute la défense qu'on a faite, elle a eu un cancer à l'estomac. Ça lui est resté sur l'estomac. C'est grave. Ça démolit les gens. Et je trouve que, notamment dans les entreprises, et maintenant les CHSCT, ça a changé, il faut qu'il y ait des structures qui suivent ça pour la santé physique et mentale des salariés et des femmes.